Comment voulez-vous qu'un peuple s'en sorte ? Les problèmes sont des problèmes de légitimité et vous allez voir pourquoi ces problèmes de légitimité se posent. Alors avant de vous parler de la France-Afrique, je vais vous parler un tout petit peu de l'historien de longue période, Fernand Braudel, qui est le plus grand historien du 20ème siècle. Il y a beaucoup écrit sur la Méditerranée, vous le savez sans doute, parce que ça va nous éclairer sur les enjeux et notamment sur ce qui est arrivé à l'Afrique. Braudel décrit toute l'histoire de l'économie mais aussi de la politique comme une maison à trois étages. Vous avez en bas, au rez-de-chaussée, l'économie de subsistance, de survie, d'autoconsommation, la pêche, la chasse, l'agriculture locale. L'humanité a vécu pendant plus d'un million d'années exclusivement dans ce rez-de-chaussée. Et puis progressivement, il y a eu ce qu'on appelle l'échange local. L'image la plus achevée, c'est l'échange ville-campagne au Moyen-Âge avec les gens qui allaient de leur campagne jusqu'à la ville dans la journée et qui rentraient le soir. Et on voit bien la place du marché, etc. Donc cet échange local, il a commencé il y a 10 ou 15 000 ans, il se poursuit toujours. Et puis ensuite, Braudel parle de l'échange au loin. C'est-à-dire que des gens ont été capables de monter des expéditions à travers des caravanes transcontinentales, à travers ensuite les navires qui allaient jusqu'en Extrême-Orient. Et puis ensuite, grâce à l'essor de télécommunications, à l'essor des moyens techniques et financiers, un certain nombre de gens ont pu s'extraire du marché local pour conquérir des positions mondiales. Et ces gens-là vous parlent en permanence du marché, mais en fait, leur seule ambition, c'est grâce à leur super moyen de se placer en position de monopole ou d'oligopole, comme on dit, c'est-à-dire d'être un ou deux à contrôler le marché. Autrement dit, ce que décrit longuement Braudel, après un travail de plusieurs décennies et dans son ouvrage majeur, Civilisation, Matérielle, Économie et Capitalisme, c'est que vous avez trois étages de l'économie, l'étage d'extrême proximité, ensuite l'échange local, et puis vous passez à l'économie monde ou à la macroéconomie, l'économie au loin. Ici, on ne pratique pas encore les règles du jeu de l'économie, ici on les pratique et ici on ne les pratique plus. Vous avez la même chose en politique, vous commencez dans la famille et le clan, ensuite vous avez la démocratie locale, parce que toute la démocratie, tout le débat public a toujours été local, d'abord en contrariété au pouvoir absolu. Et puis ensuite, vous avez la macro-politique et au niveau macro-politique, on ne pratique plus les règles de la démocratie. Si vous regardez les grands enjeux du monde, le jour où les promoteurs de la démocratie, les Américains, appliqueront à l'échelle de la planète la règle de la démocratie, un homme, une voix, vous viendrez me chercher, mais je crois que je ne serai plus là. Voilà. Donc, on est dans un système où, ici, on ne pratique pas les règles du jeu de la démocratie, du débat public, ici on les pratique, ici on ne les pratique plus. C'est la même chose en football, vous apprenez à jouer au football dans la rue, dans la formelle, à côté de chez vous, ensuite il y a des millions de personnes qui se mettent à vouloir un arbitre et à pratiquer les règles du jeu, et puis quand vous vous appelez Bernard Tapie ou Berlusconi, vous commencez à trouver que la glorieuse incertitude du sport, c'est bon pour les autres, mais pas pour vous. Vous avez la même chose dans d'autres domaines. Donc, vous avez un mécanisme que décrit Braudel, qui est un mécanisme sociologique, où l'humanité fonctionne avec un étage de proximité, puis ici on apprend à survivre, on apprend à échanger, on apprend à naviguer par des phénomènes d'initiation qui permettent de construire les différents étages, et très souvent, ce qu'on appelle le capitalisme, où on séquente cet étage-là, écrase les autres, parce que les autres sont tout à fait indispensables, ils sont même plus qu'indispensables, c'est-à-dire que vous avez deux types de sociétés, les sociétés ballon-de-rugby, attendez c'est à neuf, c'est vraiment pas... Enfin, la société ballon-de-rugby, et la société en sablier. La société ballon-de-rugby, c'est les sociétés... J'aurai l'occasion d'y revenir parce que je terminerai, après vous avoir décrit des choses assez horribles, je terminerai sur une note positive. La société ballon-de-rugby, c'est quand l'étage intermédiaire, qui est l'étage des règles du jeu, est dilaté, de telle manière que les gens ne sont pas enfermés dans les viettos du rez-de-chaussée, et les femmes qui ont beaucoup de civilisations, et dans une grande partie de l'histoire, ont été cantonnées au rez-de-chaussée, n'accédant pas à l'échange, qu'il soit économique ou politique. Dans ces systèmes où on a pu dilater l'étage des règles du jeu, elles ont la possibilité d'accéder à cet étage, et inversement, si l'étage des règles du jeu est dilatée, eh bien, il arrive à fonctionner en contre-pouvoir pour empêcher le double langage de l'étage supérieur d'être excessif ou de délirer. C'est-à-dire que quelque part, on empêche que ces gens qui sont là et qui en permanence font le contraire des règles du jeu qu'ils prétendent faire appliquer, puissent exagérer. Quand la confiance se perd, c'est-à-dire que quand, dans les règles de l'économie, de la politique, de la science, du sport, de la nourriture des bovidés, etc., tout commence à se perdre, les gens se disent, mais je ne vais pas être le dernier à ne pas tricher. Et à ce moment-là, l'étage intermédiaire qui est dilaté par la confiance dans les règles du jeu se crève comme un ballon et on passe dans le système en sablier. C'est-à-dire qu'il n'y a plus un cycliste qui croit qu'on peut courir sans être dopé. Et par conséquent, on passe dans ce domaine-là. Autrement dit, si vous voulez, ce qui fait qu'il y a une démocratie, qu'il y a un développement, etc., suppose qu'il y ait une confiance dans un minimum de règles du jeu et quand ces règles du jeu sont trop atteintes, on passe dans des sociétés extrêmement violentes où il y a des très riches, il y a des très pauvres et les très riches gagnent au détriment des très pauvres. Alors, pour comprendre l'enjeu que je vais voir étant sur l'envers de la dette en Afrique, il faut voir ce qui s'est passé depuis l'an 1000. Je dessine brièvement l'Afrique. En l'an 1000, les Africains, ils naviguaient jusqu'en Chine. Il y avait de très grands États en Afrique. A la même époque, nous, en Europe, on clapotait péniblement dans la Méditerranée. Donc, en l'an 1000, les Africains, ils avaient l'économie de subsistance, ils avaient l'échange local et ils accédaient à l'économie monde, à la macro-politique, à l'économie monde, etc. De même, il y a tout le travail dans Tadiop sur l'influence, enfin, le rôle des civilisations africaines dans l'Égypte, etc. Donc, tout ce mépris que nous avons et qui est au cœur de ces relations franco-africaines, ce mépris qui consiste à dire qu'il n'y a pas de créativité politique et culturelle en Afrique, est une absurdité totale. Seulement, qu'est-ce qui s'est passé par la suite ? À partir de 1500, il y a eu les Portugais qui ont encerclé l'Afrique de 1400 et de 1450 en l'espace d'un siècle. Autrement dit, avec cet encerclement et puis ensuite l'esclavage, on a capturé l'étage supérieur, l'accès à l'économie monde de l'Afrique. Ensuite, avec la colonisation, on a folklorisé l'étage intermédiaire. On l'a aliéné, l'étage de l'échange local. Et l'Afrique n'a réussi à survivre à ces 3 ou 4 siècles d'agression épouvantable qu'en se repliant sur le vache-chaussée du clan de la famille en hypertrophiant les solidarités de cet étage. Donc ça a été quelque chose de formidable pour l'Afrique parce que quelque part, c'est ce qui lui a permis de survivre. Et ces solidarités-là sont très importantes. J'ai écrit tout un livre sur ce fonctionnement à partir de Brodelle et on s'aperçoit bien qu'en permanence, c'est de là que tout repart. C'est là que sont les gènes des civilisations. C'est de là que les valeurs d'une société peuvent repartir. Qu'est-ce que c'est que conquérir l'indépendance à partir de 1960 ? C'était pour les Africains reconstruire les étages qui avaient été détruits par la colonisation et l'esclavage. Et donc, vous allez voir que tout ce que je vais vous expliquer maintenant de la France-Afrique, ça a été un jeu depuis 40 ans qui a consisté en permanence par toutes sortes de moyens politiques, économiques, barbousards ou idéologiques, de faire retomber en permanence l'Afrique dans ce niveau-là en lui disant que vous n'êtes pas capable de déployer des règles du jeu, qu'elles soient économiques, politiques, culturelles, à ce niveau-là ni d'accéder à l'économie mondiale. Et donc, c'est cela l'enjeu dont je vais débattre, dont je vais vous parler maintenant assez brièvement. Qu'est-ce que c'est que la France-Afrique ? La France-Afrique, c'est ce qui a été mis en place en 1960 au moment où De Gaulle, à cause de la pression d'histoire, a accordé, a dû accorder l'indépendance au pays d'Afrique. Il a à ce moment-là décrété une nouvelle légalité internationale. L'indépendance. Et en même temps, il a chargé son bras droit, Jacques Faucard, de faire exactement l'inverse. Pour trois ou quatre raisons. D'abord, pour maintenir le rang de la France à l'ONU avec un cortège d'États clients. Pour maintenir l'accès aux matières premières stratégiques, le pétrole, l'uranium, ou aux matières premières juteuses comme le bois, le cacao, etc. Pour maintenir le financement de la vie politique, parce que je vous parlerai tout à l'heure des chiffres de détournement de la rente pétrolière ou du bois, etc. Ça représente des centaines de milliards. Et les affaires dont on vous parle en France, ce sont des lotoparoissions par rapport au financement politique qui viennent de l'Afrique. Alors, ça c'était la troisième raison et la quatrième qui m'est apparue plus récemment à travers un certain nombre de travaux historiques, c'est le rôle de sous-traitant de la France dans la guerre froide au service du camp occidental, c'est-à-dire empêcher une partie de l'Afrique de basculer du côté du camp communiste. Donc, pour ces quatre raisons, De Gaulle demande à Jacques Faucard de faire exactement l'inverse de ce qu'il dit. Alors, c'est là qu'il faut confondre le problème. C'est que, si on décrète une nouvelle légalité internationale et qu'on fait exactement le contraire, ce qu'on fait est illégal. Ne peut être fait que de manière aucune cachée. Et c'est pour ça que toutes ces relations franco-africaines sont très majoritairement cachées aux yeux du public parce qu'elles sont inavouables puisque la nouvelle légalité c'est l'indépendance. Autrement dit, la France-Afrique c'est comme un iceberg. Vous avez 10% d'énergés la France patrie des droits de l'homme, meilleure amie de l'Afrique, généreuse, etc. Toute une face immaculée dans la relation franco-africaine. Et vous avez 90% d'énergés qui est la réalité profonde de la réalité franco-africaine qui est le système mis en place par Jacques Faucard et qui visait à maintenir la dépendance. Quels étaient ces moyens inavouables ? Je vais très vite parce que je voudrais ensuite passer à l'actualité et puis aux enjeux actuels. Quels étaient les moyens de parallèles illégaux inavouables de tenir cette relation franco-africaine ? Le premier ça a été de faire un grand ménage pour choisir des chefs d'État amis de la France souvent d'ailleurs avec la nationalité française parfois tout simplement des agents des services français comme Omar Bongo qui vivent souvent en France d'ailleurs tous ces gens-là. donc on a choisi des proconsuls à la peau noire. On les a choisis comment ? D'abord par une guerre civile épouvantable au Cameroun qui a fait entre 100 000 et 400 000 morts une guerre digne du Vietnam qui ne figue dans aucun manuel d'histoire. Ensuite en assassinant les chefs d'État légitimes élus par la population comme Sylvain qui a été assassiné par 4 sergents-chefs revenant de la guerre d'Algérie dont l'un d'entre eux est toujours au pouvoir et il y a des marques tout cela sous la supervision de l'officier français qui était chargé d'assurer sa sécurité. Barthélémy Boganda par exemple le centre africain est mort dans un accident d'un suspect donc on a fait un grand ménage ensuite les autres on les a promus par la fraude électorale ou par la corruption les moyens classiques il n'y en a qu'un seul qui a résisté qui s'est coutouret mais qui a connu tellement de vrais complots en l'espace de deux ans qu'il a fini par en voir défaut et par devenir paranoïaque donc par être écarté quelque part du jeu. Donc on a mis en place un certain nombre de chefs d'État amis et on a pu tenir ce système par un ensemble de mécanismes parallèles que je n'ai pas beaucoup le temps de décrire mais sur lesquels on reviendra si vous voulez c'est une présence mercenaire mais ces mercenaires comme O'Donard c'était déjà des vrais faux mercenaires puisque chaque fois qu'il avait un procès l'ensemble des services secrets venait dire mais M. O'Donard travaille pour nous ce n'est pas un mercenaire c'est un corsaire de la république donc on voit bien que c'était des moyens occultes qui en fait ne trompaient pas grand monde mais il y a d'autres moyens beaucoup plus subtils beaucoup plus forts c'est les entreprises faunées des services secrets français notamment ELF dont le FLOC Prigérant ancien PDG nous explique simplement que ELF c'était le fauné des services secrets français c'est à dire que les dizaines les centaines de milliards prélevés sur le pétrole entre le prix d'achat très faible et le prix de vente et aussi avec les quantités de cargaisons non déclarées une cargaison de... pareil ça fait chaque fois 150 millions de francs bon et bien tout cet argent a permis de mener un certain nombre d'actions secrètes par exemple la guerre de la France contre le Nigéria cette fameuse guerre de l'Indiafra pour conquérir la partie pétrolière du Nigéria mais aussi tout un tas de coups d'état de guerre civile de trafic d'armes dont je vais vous parler tout à l'heure et tout cela a été alimenté par un certain nombre de circuits financiers parallèles par les surfacturations des gros chantiers par un certain nombre de petites entreprises de sécurité dans l'environnement pétrolier qui faisaient payer trois fois leurs prestations et qui étaient dirigées par des gens comme Denard donc la différence servait à leurs bonnes oeuvres ou bien les missions de coopération nous en avons eu la preuve avaient des petites sociétés barbousardes qui leur facturaient trois fois le prix pour se mettre de côté la différence et puis pouvoir mener vers des actions parallèles donc on a mis tout un tas de mécanismes qui permettaient de pomper le fric si vous voulez des pompes à fric qui permettaient de de tirer une bonne partie de la substance de la rente des ressources africaines et de l'extraire notamment grâce au franc CFA on vous dit toujours le franc CFA c'est un cadeau fait à l'Afrique le franc CFA ça veut dire colonie française d'Afrique je vous rappelle le franc CFA étant donné que c'est un franc convertible ça permettait de manière très simple que quand on faisait un don ou un frais à l'Afrique et bien l'avion repartait aussi vite de Yaoundé ou de Lomé pour aller en Suisse et là les billets neufs grâce à la convertibilité du franc CFA étaient transformés en devises et partagés entre le décideur français et le responsable africain une partie de la dette de l'Afrique qui s'explique comme ça bon et c'est vrai ça c'est le mécanisme le plus simple il y en a d'un peu plus compliqué c'est toujours le même principe la convertibilité du franc CFA a été l'instrument le plus sûr d'extraire une grande partie des ressources de l'Afrique et quand je parle de la rente des matières premières il faudrait rajouter la rente de l'aide publique au développement parce que si nous nous en sommes arrivés là c'est que pendant 10 ans on s'est battus pour faire en sorte que les 40 milliards d'aide publique au développement de nos impôts que nous croyons servir pour l'aide publique au développement aillent au moins en partie à destination et quand on s'est aperçu que ce n'était pas possible on s'est dit il y a quand même un vrai problème il y a 98% de ces 40 milliards qui sert à autre chose qu'à lutter contre la pauvreté il y en a la moitié qui est détournée une autre moitié qui sert des objectifs de prestige ou de politique d'influence il y en a à peine 2% qui sert à lutter contre la faim ou des problèmes de pauvreté nous avons fait une statistique qui montre que quand vous comparez la publique française par habitant avec la richesse d'exportation des pays et bien plus le pays est riche plus il est pédé alors je vais vous dire c'est pour lutter contre la pauvreté plus il est pauvre moins il est pédé on voit bien à quoi ça sert et voilà je n'ai pas le temps de développer ça mais il faut bien voir que toute cette politique qui a été mise en place donc à la fois de pillage par des moyens d'occu de présence barbousard chaque chef d'état avait à côté de lui un officier de la DGSE qui était chargé de veiller à la sécurité de ce chef d'état ou le débarquer du jour au lendemain quand il avait cessé de plaire un analysé au Rio-Ligère par exemple le jour où il est obligé de vendre de l'uranium à autre chose que la France il était débarqué immédiatement quand Denard a débarqué au Comores en 1995 il y avait des officiers de la DGSE qui étaient chargés de la protection du président en place mais ils se retiraient pour laisser partir le président parce que ce président là Joar avait cessé de plaire donc on voit bien qu'on est dans un mécanisme du degré zéro de la dépendance que ce soit au niveau politique au niveau monétaire au niveau économique au niveau militaire là non plus j'ai pas le temps de développer mais tous les généraux les officiers sont formés en France recrutés n'ont une carrière rapide que ceux qui entrent dans les cercles d'initiés et ces généraux deviennent assez souvent d'ailleurs chefs d'état et sont dans un combinage permanent avec les réseaux militaires de la France-Afrique donc on est dans un mécanisme de captation de la dépendance totale pour vous donner un dernier exemple qui est le plus caricatural peut-être pas mais le plus actuel c'est ce qui se passe au niveau des élections depuis 1990 parce que vous comprenez dans la mesure où on met ici en place les chefs d'état amis et on leur dit enrichissez-vous confonder l'argent public et l'argent privé donner l'exemple de la corruption dans la mesure où on dit ça à ces gens-là on comprend bien que le développement il n'a pas été très loin si vous passez du service public qui restait un tout petit peu au moment des indépendances au seul service public généralisé si vous avez cette corruption qui monte en plus la baisse du cours des matières premières et puis ensuite je vous expliquerai le scandale de la dette vous voyez bien que ces dirigeants quand est arrivée en 1990 une incroyable poussée démocratique en Afrique ils ne pouvaient pas dire au peuple élisez-moi parce que je vais faire le bien et le développement du peuple et à ce moment-là ils se sont mis et j'en dirai quelques mots à utiliser l'arme ultime du politique qui est l'arme du bouc émissaire l'arme de la manipulation de l'ethnisme en disant si vous ne votez pas pour moi ce sera l'ethnie détestée qui va venir prendre la place et c'est ce qui s'est passé exactement au long-là ce qui a failli se passer en Côte d'Ivoire et qui menace un certain nombre de pays d'Afrique mais pour assurer en même temps la continuation de ces régimes usés mis en place par la France-Afrique on a trouvé une formule extraordinaire de coopération en iceberg Mitterrand a déclaré en 1990 vive la démocratie en Afrique je résume on va vous aider on va vous fournir des urnes transparentes des bulletins pour que le peuple puisse élire ses dirigeants alors les gens se sont mobilisés de manière incroyable autour des urnes pour empêcher qu'on les bourre au jour et nuit ils ont voté ils ont voté à 70-80% pour chasser le dictateur et puis en même temps on faisait cette coopération à ce niveau là on envoyait dans la capitale auprès des ordinateurs chargés de centraliser les résultats des coopérants très spéciaux issus des réseaux pascois ou de la mairie de Paris où en fraude électorale on est relativement à droit et avec des logiciels un peu spéciaux on faisait en sorte que les 80% de votes contre le tyran se transforment en 80% de votes pour le tyran ou en 52% s'il était modeste donc et cela ça s'est passé dans 50 élections majeures en Afrique au sud du Sahara il n'y a eu que deux ou trois exceptions au début donc la France afrique a été prise par surprise au Bénat au Bénat etc et puis deux ou trois à la fin quand des peuples ont trouvé la parade au Niger par exemple il y avait un dictateur installé par Fokard il a été renversé la France a hurlé à l'interruption du processus démocratique n'est-ce pas puisque le dictateur a été renversé et donc les officiers qui avaient renversé le dictateur ont organisé des élections tout seuls et ça a été les élections les plus incontestées d'Afrique depuis la France au Sénégal où il y avait un régime ultra-corromptue ils ont trouvé la parade en jumelant les téléphones portables et les radios locales ce qui fait qu'ils ont annoncé en direct les résultats pour circuitant les manœuvres qui se pratiquent à ce niveau-là avec les réseaux trans-africains on a retardé l'apparition des portables au chat donc on a on a mis en place un tas de systèmes qui permettait et c'est le cas je ne vais pas vous détailler toutes ces élections mais ceux qui connaissent un peu la fête le savent ça a été le cas au Cameroun au Gabon au Togo à Djibouti en Mauritanie encore récemment au Bénin et c'est ce qui est en train de se jouer à Madagascar où il se passe des choses absolument extraordinaires ou monumentales où il y a un mouvement depuis 3 ou 4 mois pour affirmer la légitimité d'une élection contre une pseudo-légalité d'une commission constitutionnelle totalement bidon et si le peuple de Madagascar gagne c'est quelque chose de très important pour l'Afrique parce que ça va donner des tas d'idées des tas d'idées à beaucoup de gens donc je vous invite vraiment à soutenir le combat du peuple de Madagascar parce que c'est un combat absolument décisif pour la République parce que c'est un combat pour essayer de vaincre cette fatalité à poser de l'extérieur et vous vous observerez bien entendu que la France prétend qu'il faut défendre la légalité et leur affaire la France pourquoi ? parce que Madagascar a des émeraudes parce que Madagascar a un tas de choses qui passent toujours pour le financement des partis politiques alors je continue sur cette affaire je voudrais parce qu'on a assez peu de temps et je voudrais laisser du temps pour le débat vous parler de l'envers de la dette et vous en parler à partir de deux cas exemplaires qui sont le Congo-Brasaville et l'Angola et puis ensuite je vais vous montrer comment on est en train de passer de la France-Afrique à la Mafia-Afrique c'est-à-dire une forme de mondialisation de ces phénomènes et puis je terminerai par un aspect beaucoup plus positif c'est-à-dire comment on peut inventer une nouvelle solidarité internationale alors le Congo-Brasaville la dette la dette après tous ces magoules ces manœuvres que je vous ai décrites les appétits se sont aiguisés parce qu'il y avait de la corruption il n'y avait plus assez d'argent dans la rampe des matières premières et donc à la fin des années 70 on a trouvé une idée absolument géniale on a dit aux Africains écoutez on va vous faire une aide publique au développement supplémentaire formidable on va vous prêter à 1, 2 ou 3% par exemple alors que le taux du marché est à 10 ou 10% et la différence on va dire c'est qu'à 2 c'est d'être publique au développement donc on va vous prêter à tout va sauf que on a prêté pourquoi ? la moitié comme je vous le disais est partie directement en Suisse dans les paris fiscaux l'autre moitié a servi à des projets somptuaires des palais aménagés de Boeing de Bongo etc. ou ça a servi également à ce qu'on appelle les éléphants blancs c'est à dire des projets dont le seul intérêt était d'être des gros chantiers pour des entreprises françaises des projets facturés 3 fois recommencés 5 fois ou par exemple un hôpital dont le coût de fonctionnement est supérieur au budget de la santé du pays donc il ne fonctionnera pas ou un IUT dont le coût d'entretien est supérieur au budget de l'éducation donc il ne sera pas entretenu tout un tas de choses qui sont complètement à côté des nécessités du développement et quand vous vous retrouvez 15 ans plus tard à devoir rembourser de l'argent qui était soi-disant cadeau mais qui est quand même une dette avec quoi allez-vous le rembourser ? c'est-à-dire que cet argent les gens n'ont jamais vu la couleur alors ça c'est le phénomène j'allais dire ordinaire avec le cas du Congo-Brasadil on passe à une échelle qui est encore beaucoup plus incroyable beaucoup plus incroyable parce que là on a un phénomène que je voudrais que vous arriviez à comprendre parce qu'il est un petit peu extraordinaire c'est que on a un pays qui a du pétrole alors depuis qu'il a du pétrole la France-Afrique elle, etc. lui prend son pétrole elle lui prend son pétrole il y en a un tiers au moins qui n'est pas déclaré qui passe au noir leur noir passe au noir dans des cargos qui vont se vendre sur les marchés parallèles jamais le gouvernement congolais n'a eu la possibilité de savoir combien il y a du pétrole qui sentait chez lui il donnait tout autant du souhait de papier et franchement avec interdiction à l'église donc le pétrole on le porte au pétrole et puis à la perte de ça qu'est-ce qu'on fait ? on fait de la bête on dit aux gens écoutez on va vous faire un chouché on va vous donner de l'argent par là, etc. et donc on fait ce qu'on appelle des prêts gagés sur le pétrole on a vendu le pétrole pour 10 ans 15 ans tout pétrole à l'église et avec ça ce prêts gagés on nous explique qu'on passe 30 ou 45 à l'église on fait le tour de tous les paradis chaque fois il y en a un qui prend le décent chaque fois il y en a la dette et puis ensuite on revend la dette c'est comme des oeufs en neige on vous a fait une dette au départ sur du pétrole que vous allez extraire dans 5 ans et cette dette et vous vous retrouvez avec un des pays qui est égale à 3 heures de sa production annuelle globale sur le pays vous avez quelque chose d'extraordinaire on vous prend le pétrole et à la place au lieu de vous mettre de l'argent on vous prend de l'argent on vous enlève 3 fois l'argent c'est quand même une opération formidable alors je ne vous rentre pas dans tous les détails parce que les mécanismes qui passent par les paradis fiscaux tous les intermédiaires il y en a des quantités je décris ça en détail dans l'envers de la dette c'est un peu compliqué mais le résultat il est là c'est à dire c'est pas plus c'est moins c'est pas de la comptabilité en partie où on prend du pétrole et on est de l'argent mais on prend du pétrole et on arrive à prendre de l'argent et puis ce qui est encore plus extraordinaire c'est qu'il y a une partie de cet argent qui sert à acheter des armes on arme les deux fonds de la guerre civile comme je l'ai expliqué et avec ça le pays est détruit c'est extraordinaire comme criminalité répétitive c'est quand même intéressant on prend le pétrole on met la dette c'est assez radical alors évidemment le pays après ça est en difficulté assez importante pour aller discuter le pourcentage du pétrole et donc je vais vous raconter ça non plus sous l'angle de l'envers de la dette mais sous l'angle de l'activité politique criminelle et militaire du Congo-Brasanais qu'est-ce qui s'est passé en 1990 on avait une dictature dirigée par monsieur Denis Sassoum-Guesson monsieur Denis Sassoum-Guesson c'est un personnage assez folklorique anti-impérialiste se développant sur l'inégalité le marxisme etc. mais le floc a une phrase magnifique qui dit le prévôt a été à un temps marxiste toujours sous contrôle d'être c'est-à-dire qu'il y avait un agent de service français qui était déguisé en marxiste qui était en fait le pétrole en fait alors cet agent-là c'était monsieur 17% pourquoi ? parce qu'il demandait pour son pays que 17% du pétrole c'était bien comportement par ailleurs c'était l'argent grâce à tous les détournements mais ça c'est une autre affaire pour elle ça ne coûtait que 17% du pétrole déclaré alors il y a un grand mouvement démocratique qui apparaît à partir de 1990 les gens se réunissent en tout cas c'est un peu comme 1789 tout le peuple comme l'ensemble on élabore une nouvelle constitution on veut redémarrer la vie politique et démocratique que l'on doit faire à ce moment-là les gens se disent on devrait quand même un petit peu plus d'argent du pétrole on va demander le goût 33% c'est assez important à elle et on a trouvé la preuve dans les coffres fort d'elle ce qui est rare et fine lors d'une perquisition menée par le juge Jolien Wyschnitski d'un coup d'état préparé aussitôt pour renverser la démocratie par elle le réseau passeport et le réseau contraire on a trouvé les détails de la préparation ce coup d'état a échoué un président a été élu peut-être imparfait c'est un nouveau proche à faire mais au moins c'était l'élu de la déclaration mais pendant ce temps-là et là j'ai pas le temps de rentrer cette histoire c'est assez compliqué mais au bout les réseaux français les réseaux passeport Focard Chirac etc tout le monde s'est employé pour remettre en place monsieur 17% j'ai oublié de dire que après la conférence a été élu il a eu 17% donc c'est vraiment monsieur 17% il fallait le remettre en place et donc comment on a fait on a commencé à larguer les armes monsieur M. Sassou-de-Guessot a un genre riche un voisin Omar Bongo président du Gabon M. Sassou-de-Guessot a des relations dans toute la classe politique française depuis l'extrême droite jusqu'à l'extrême gauche on a commencé on a commencé à larguer les armes on a eu une préparation technique qui est faite également depuis la vie de Paris par un certain monsieur je pense je pense que je suis en détail et en 1997 donc une vie qui m'a fait des lances pour renverser le pouvoir qui avait été établi par le renouveau des vos pratiques du pouvoir bras à vie la guerre civile a duré 4 mois pour renverser le régime en place j'ai oublié de vous dire la liste de ceux qui ont participé parce que c'est assez incroyable il y avait toute une partie de l'armée qui était fidèle à cette question des miliciens qui ensuite vont commettre une sévétrie contre l'humanité qu'on a pris les progras mais la France a amené l'île de l'art de Chavien il y avait une partie de la garde présidentielle de Mobutu de son extre-mémoire qui s'était repliée de l'autre côté du fleuve donc à Brazabou qui a contribué à combattre contre les décisions de caissons il y avait toute une partie de l'armée qui venait de commettre aux génétiques de Borghada trois ans auparavant qui s'était réfugiée comme par exemple au Congo de Borghada dans le temps passé et qui a contribué également aux côtés de M. Sophie Guesso un certain nombre de mercenaires dont je vous ai parlé tout à l'heure et puis pour finir l'armée angolaise qui est venue envahir le Congo pour achever de réaliser le dictatoire alors l'armée angolaise n'est même pas bien c'est là qu'il y a eu il faut voir à la désinformation que nous subissons vous savez vous étiez dans l'une des présidents cet an dernier vous expliquez que la France n'interviendrait plus jamais uniquement en acheter et bien vous êtes aussi en train de parler parce que je veux dire parler de l'angolaise c'est à dire de ce scandale de ce scandale de l'angola par le réseau Pascois M. Falcon M. Dinamak M. Marguerite c'est un débat c'est un débat c'est un débat c'est un débat et c'est un débat non c'est un débat c'est un débat nous avons négocié avec l'angola pour les chônes les bézards et en contrepartie il a dit ça au bout en contrepartie l'armée angolaise allait intervenir pour les acérés dans les guerres civiles de deux produits le Congo Brasadis c'est le Congo de Chagou ce sont les deux guerres civiles et les punies l'ordre hier qui ont été les punies et les punies Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... Regardez la couverture de presse de ces trois années d'événement, pendant la même période, regardez ce qu'on nous a raconté, sauf qu'il s'est passé au Congo-Brasaville, l'un des plus premiers producteurs qui s'est promis, c'est le passé de la centrale. ... Une censure quasi-totale. Et, bien entendu, ce pays maintenant, sa normalisation est achevée, le dictateur vient d'être légitimé par de tout.